La particularité d'Ebola, la première, c'est que c'est la première fois qu'on doit aller aussi vite. En termes de développement de vaccins, quelque chose qui prend plusieurs années, on nous demande de faire ça presque en quelques mois. On est parti finalement de données chez l'animal et on a accéléré le développement et on est en train de faire tous ces essais cliniques actuellement. L'autre particularité, c'est qu'on a démarré avec trois prétendants vaccins potentiels qui existaient, proposés par trois compagnies pharmaceutiques différentes. Et en fait, ces développements se font actuellement en partenariat entre les industries pharmaceutiques et des académiques comme nous, par exemple, à l'Inserm. Un certain nombre de vaccins, en particulier celui que nous développons nous-mêmes en partenariat avec un industriel à l'Inserm. C'est un vaccin dans lequel on peut retrouver d'autres éléments que le virus Ebola, d'autres virus de fièvre hémorragique, notamment Marbourg, par exemple. Et donc, ce que l'on peut espérer, c'est que le développement de ces vaccins-là puisse à la fois prévenir Ebola, mais aussi d'autres virus. Il y a bien sûr qu'est-ce qu'on fait par rapport aux patients qui sont infectés par Ebola, comment on peut aider à les guérir et à augmenter leur chance de survie, puisque au départ, c'est un virus qui est extrêmement mortel. Une de ces stratégies est d'utiliser un traitement antiviral. Un traitement antiviral qui, en fait, a été évalué par des collègues de l'Inserm dans le cadre d'un essai clinique qu'ils ont mis en œuvre en Guinée chez des patients qui, donc, contractaient la maladie. On n'en est pas à une réponse immédiate, absolue, que oui, ce traitement est efficace, mais on a des éléments pour penser que, un, il n'est pas mal toléré, il ne fait pas de mal par lui-même, et il aurait des chances de véritablement aider à la guérison des patients. Donc, le premier essai est terminé, il a été arrêté, les résultats ont été présentés en conférence internationale, et maintenant, on en est dans l'évaluation de nouvelles stratégies de traitement avec cet antiviral, mais aussi d'autres approches, telles que des anticorps que l'on va utiliser pour le traitement de la maladie.